Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur comment réaliser un nuancier. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question en commentaire, donc je fais cette vidéo avec plaisir. Alors pour commencer, je fais toujours une feuille de brouillon à côté avec les cases avec différentes couleurs, donc jaune, orange, bleu, vert, violet, etc. Ça me permet de répertorier mes crayons directement dans les cases, pour pouvoir les trier après plus facilement, pour ma part en tout cas du plus clair au plus foncé. Ici, je vous montre avec des crayons qui sont soit numérotés, soit avec des noms. Donc c'est beaucoup plus facile pour faire son nuancier. Juste après, je vous montrerai comment faire un nuancier avec des crayons qui n'ont pas de numéros. Par exemple, les Polychromos ou les Prismacolor, ils ont des noms, c'est beaucoup plus facile de réaliser un nuancier facilement. Pour le lien de ce livre, je pense que vous êtes pas mal à l'avoir, je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en commentaire. J'ai tous mes nuanciers répertoriés dedans, mais avant, je faisais mes nuanciers moi-même sur Internet ou sur Word ou quelque chose comme ça, pour les faire moi-même, mais ça marche tout aussi bien pour ceux qui ne veulent pas acheter le carnet. Donc ensuite, il me suffit d'écrire les noms. Alors là, pour le coup, je vous ai fait l'exemple avec les mappets de Colorpex. Il vous suffit d'écrire les noms après, pour ma part en tout cas, du plus clair au plus foncé. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'organiser, enfin votre organisation à vous, ce qui vous arrange le plus. Et en fait, c'est à ça que me sert la feuille de brouillon juste avant. Ça me permet d'organiser les couleurs beaucoup plus facilement que de le faire au hasard en fait. Sous-titrage ST' 501 Donc ensuite, quand il y a des crayons qui n'ont pas de nom ou de numéro comme les Stabilo Color, par exemple, il vous suffit en fait sur une feuille, à part de faire des numéros ou des lettres, en fonction de ce que vous préférez. Donc pareil, j'utilise la même méthode sur une feuille de brouillon, je mets toutes les couleurs répertoriées. Donc là, en fait, vous voyez qu'il y a déjà des numéros sur les crayons, parce que ça date d'un ancien nuancier, mais le classement ne me plaisait plus. Donc je l'avais refait. Et en fait, il vous suffit de découper les petits numéros et de les coller avec un bout de scotch sur le bout de votre crayon de couleur. Et ça permet de le retrouver plus facilement dans votre boîte. Alors ensuite, je vais vous montrer, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait, mais je vais vous montrer ce que j'avais fait avant pour mes nuanciers. Je les mettais dans un porte-vue, tout simplement. J'ai juste réalisé les ronds et les lignes, en fait, sur Word, tout simplement. Et j'ai photocopié plusieurs fois la page. Et ça vous permet d'avoir un nuancier fait maison, assez simplement et assez rapidement. Et plutôt clair, je trouve. Après, vous pouvez en trouver sur Internet, déjà tout près, comme celui-ci, par exemple, le Promarker, les Trasets. C'est des nuanciers qu'on trouve directement sur Internet, qu'on peut imprimer. Pour les Pit Artists, c'est pareil, c'est un nuancier que j'avais imprimé. Pour les PN68, je l'avais fait sur Excel, simplement, avec des colonnes, tout simplement. Et les nuanciers des crayons de couleur, pareil, j'avais fait ça avec juste deux colonnes d'un tableau. Et c'est vraiment tout simple. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.